Lorsque vous calculez la somme des heures dans Excel, vous avez une erreur. Dans votre tableau de calcul des heures de travail, le résultat total que donne Excel est faux. Par exemple, dans le tableau d'heures de travail d'une semaine, vous avez ceci. Lundi 8h, mardi 8h, jusqu'au vendredi, et le total Excel vous donne 16h. Si au total Excel trouve 16h, il y a un problème quelque part, non ? Alors comment corriger cette erreur Excel de calcul des heures ? Solution subtile mais efficace, juste après le générique. Salut, c'est David de Toulousain. Bienvenue au nouveau et bien le bonjour aux abonnés. Ici, vous êtes au meilleur endroit pour apprendre Excel grâce à des tutoriels dynamiques et très concrets. Alors pensez à vous abonner pour voir mon nouveau contenu qui vous permettra de connaître plus d'astuces Excel pour que vous soyez un peu plus compétent en Excel. Alors comment régler ce problème du calcul des heures avec Excel ? Normalement, le format de la valeur est au format heure. Ici, on voit bien heure. Comprenons bien ce que signifie ce format heure. Heure, minute, seconde. Le format heure d'Excel permet de signifier qu'Excel va afficher des valeurs de 0h jusqu'à 23h59. Puis passé 23h59, il va afficher 0h. Tout comme une montre le ferait. En fait, si on voulait faire afficher sur votre montre ou sur votre horloge 40h, c'est impossible. Donc avec ce format heure, minute, impossible d'afficher 40h. Donc lorsqu'on réalise une somme avec ces valeurs, 23h par exemple, plus 2h, et qu'on fait la somme, Excel va trouver 1h. Pourquoi ? Puisqu'il fait 23h plus 1h, on arrive à minuit. À minuit, il revient à 0h, donc à minuit. Et il rajoute 1h de plus, donc ça fait 1h du matin. Est-ce que vous saisissez ? Donc la somme fonctionne bien, mais le résultat n'est pas le bon résultat. Autrement dit, je ne veux pas afficher 1h, mais le résultat d'une opération sur les horaires, c'est-à-dire un temps écoulé. Et pour cela, il faut définir un format personnalisé. Je fais clic droit sur la cellule, je vais dans Format de cellule, je viens ainsi dans Personnaliser, et je vais taper le format suivant. Crochet ouvert, H, crochet fermant, 2 points, MM comme minute. Donc H, c'est pour l'heure, M comme minute, et les crochets ouvrants et fermants, c'est pour définir. Alors, arrivé à 23h59, on ne revient pas à minuit et à 1h, mais on continue à compter les horaires au-delà de 24h. Je fais OK, et là j'ai bien 40. Est-ce que ces explications sont plus claires pour vous ? Si ça vous a aidé, vous laissez un j'aime sur cette vidéo. Si vous avez des questions, vous vous exprimez en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine astuce qui s'affiche juste ici. Sous-titrage ST' 501